Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawek oui j'ai une voix toute marave et c'est parce que je suis encore un petit peu malade avant de nous attaquer au vif du sujet j'aimerais remercier l'ami victor qui m'a envoyé une gentille lettre et à qui je vais bien sûr envoyer des autocollants si toi aussi tu veux des stickers des merveilleux stickers la grotte du barbu comme comme cela tu sais comment faire tu envoies une petite lettre timbrée à l'adresse qui est dans la description je te renvoie ça puisque c'est l'ami morgan qui nous imprime ces jolis stickers je t'envoie ça normalement au plus vite ce week-end j'étais à grenoble pourquoi j'étais à grenoble j'étais à grenoble parce que j'étais invité par le magasin qui est le centre national d'art contemporain de grenoble qui organise une formation pour des adultes et donc j'ai j'y suis allé pour mais pour parler casual hacking pour parler de tout plein de sujets pour parler aussi justement de nouveaux modes de travail de télétravail de toutes ces choses là qui sont des sujets vachement intéressants alors voyage un peu Mais en fait je suis arrivé gare de lyon le vendredi matin tôt pour trouver une le hall 1 de la gare de lyon complètement vide parce qu'il y avait la grève donc un peu galéré pour changer mon billet j'ai fait voyage paris lyon et ensuite un gentil barbu du magasin est venu me chercher en voiture pour faire le trajet lyon grenoble j'ai pu tester le métro lyonnais qui sont un peu un petit peu moins pipi humain que le métro parisien mais quand même un peu et donc le vendredi le vendredi soir à 19h on a eu notre premier meet up plein de gens se demandent c'est quoi un meet up un meet up c'est relativement simple vous prenez un sujet et vous dites bah tiens on va se retrouver là et et on va discuter ensemble là le but c'était de se retrouver entre barbus boire des coups et puis discuter et rigoler alors c'était dans une salle qui s'appelle la belle électrique qui une salle de concert juste à côté du magasin à grenoble qui nous a accueillis donc déjà merci à eux et donc pégué a balancé quelques vieux épisodes qui m'ont foutu la honte on a discuté on a blablaté c'était vachement sympa un petit aparté je reste un nerd ultra timide j'ai pas j'ai vu certains barbus j'ai pas eu l'occasion de leur parler pas parce que ben simplement parce que je suis timide il faut venir me voir et me dire bonjour normalement je mors pas mais j'irai pas spécialement vers les gens c'est pas ma nature c'était vachement sympa on a discuté on a blablaté on est allé dans un bar et on a profité aussi pour fêter mon anniversaire quelqu'un a fait un petit gâteau c'était fun et puis l'ami randalflag qui fait qui fait des super dessins m'a fait un dessin ultra chouette je vous mettrai une petite photo et surtout l'ami the red smith qui vient qui est du point de grenoble m'a lui aussi offert un petit cadeau bon alors c'était emballé dans un truc en craft avec un cachet de cire que j'ai pas voulu péter parce que il était tellement joli qu'est-ce qu'il m'a qu'est-ce qu'il m'a offert il m'a offert un couteau couteau qui coupe vachement bien puis des petits autocollants si vous connaissez pas the red smith c'est un youtubeur qui fabrique plein de trucs qui est principalement spécialisé dans la forge et dans le cuir allez le voir parce que c'est vachement bien donc un week-end un peu sportif mais fun et on va en venir au sujet principal de la vidéo comme vous avez pu le voir depuis quelques dernières semaines j'ai pas été super super productif il y a une raison à ça qui est relativement simple c'est que je suis en train de sortir d'une espèce de mini dépression qui voulait pas trop dire son nom c'est un sujet qui est Je suis en train de je suis en train de bidouiller les trucs sur la table parce que le sujet est important et en même temps un peu en même temps un peu funky sur les sur les bords c'est toujours très difficile de savoir pourquoi est ce que on rentre dans une dépression je savais même pas que j'étais dans une dépression jusqu'au moment où j'en suis sorti en fait comment est ce que j'en suis sorti je sais pas plusieurs choses je me suis remis un peu au sport je refais du basket une fois de temps en temps au moins deux à trois fois par semaine ça me fait du bien il n'y a pas vraiment de raison spécifique je sais pas exactement pourquoi je me lève à la même heure voire même un peu plus tôt et surtout j'essaye de faire en sorte que mon environnement soit un peu plus rangé aujourd'hui je me suis levé à 5 heures j'en ai profité pour faire un peu la vaisselle organiser la cuisine j'ai plié mon linge j'ai lancé une autre lessive c'est des choses comme ça des petites choses qui me permettent de d'avoir un peu plus la main sur qui me donne l'impression d'avoir la main sur des choses et qui font en sorte que j'ai l'impression d'être un peu moins déprimé cette sortie de déprime est arrivé avec un vilain rhume slash bronchite qui a toujours des restes on entend un peu dans ma voix qui est en train de s'arranger mais c'est pas encore complètement guéri à 100% c'est toujours bizarre de parler de dépression parce qu'il y a un espèce de stigma autour de ça bah on me dit bah écoute t'as qu'à tormer un peu les fesses hein c'est pas grave t'as qu'à faire donc il y a toujours plein de gens qui ont plein de méthodes super bonnes pour contrer la dépression bah le vrai problème c'est que en fait j'étais déprimé sans vraiment le savoir un des signes précurseurs pour moi c'est si je publie pas ou peu de vidéos c'est qu'en général ça va pas bien et que je me sens je me sens pas bien et donc j'ai pas envie de publier j'ai pas envie de dialoguer avec vous et voilà c'est toujours un sujet sensible et important à discuter parce que une des premières caractéristiques de la dépression c'est qu'on pense qu'on est tout seul à expérimenter ça tous on a des hauts et des bas qui sont plus ou moins violents ou plus ou moins importants souvent c'est pas y'a pas un facteur unique c'est toujours une une série de d'événements ou de facteurs qui font que ben tu te sens pas trop à ta place ou alors j'ai du mal à exprimer ça vraiment j'ai pas vraiment de recette miracle pour en sortir la seule chose c'est que déjà d'en parler de dédramatiser ça et d'en parler en particulier à votre entourage votre famille proche vos amis c'est une première un premier pas vers vers la sortie entre guillemets de cette dépression c'est important aussi si la dépression dure trop longtemps d'aller voir des professionnels d'éventuellement se faire aider avec des médicaments les dernières recherches montrent de plus en plus des composants chimiques en fait dans le cerveau qui font que les gens sont régulièrement déprimés je dis pas d'aller bouffer des médicaments tout le temps mais si vous avez une dépression lourde ça peut être une solution pour vous aider à sortir de cette dépression moi c'est vrai que là c'était pas une dépression lourde c'était une dépression plutôt légère mais j'avais du mal à je sais pas j'avais du mal à avancer et pour moi c'est vrai que ranger mon environnement passer un peu plus de temps avec ma chérie et ma fille aussi le fait d'aller à Grenoble et de changer d'air ça m'a fait du bien le sport c'est aussi quelque chose de vachement important et tous ces facteurs là ont fait que je me suis aperçu 1 que j'étais en dépression 2 que je sortais de cette dépression un des signes que ça va mieux c'est que hier j'ai publié l'épisode 241 sur le tabillon cuir il y a d'autres épisodes qui arrivent et j'ai bon espoir que j'arrive à retrouver un rythme régulier ce qui voudrait dire que je suis complètement sorti de cette dépression mon but ici n'est pas de pleurnicher mais de dire à tous ceux qui ont vécu ou qui vivent des dépressions vous n'êtes pas seul ça arrive à tout le monde on a des hauts et des bas on est humain c'est rien de dramatique parlez-en n'hésitez pas à en parler c'est rien de c'est ni une tare ni quelque chose de mauvais n'hésitez pas à en parler à votre entourage en disant que vous ne vous sentez pas bien et surtout si ça dure plus d'un certain temps n'hésitez pas à aller chercher la vie de professionnels moi c'est vrai que j'ai des phases euphoriques et des phases déprimantes entre guillemets ou déprimées qui sont relativement hautes et relativement fréquentes donc maintenant je commence à être habitué et j'arrive à reconnaître les signes de la dépression et un des signes de ma dépression en moi c'est de ne pas publier de suffisamment contenu régulièrement donc j'espère que dans pas longtemps vous aurez plein de vidéos à vous mettre sous la dent c'est à peu près tout ce que j'ai à dire alors si j'ai une image un peu rosé c'est que le soleil est en train de se lever par là il est un peu plus de 6 heures et voilà comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire toutes les méthodes pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme plein de gentils barbus aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et ce qui nous permettra de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode update grenoble anniversaire dépression j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbe tout souhaite avec vous merci 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 merci